bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épilogue de assassin street 2 où je vais donc décrypter chaque glyphe et pour décrypter les glyphes rien de mieux qu'une petite solution internet et je me suis servi du site assassin street encyclopédie donc là j'ai bien les 20 segments le site assez encyclopédie sur lequel vous trouvez non seulement la solution des glyphes mais surtout là la signification de ces glyphes que je dois absolument vous m'a fait c'est la première elle est vous à voir c'est désolé plus sert très simple c'est de plus en plus dur donc là sur cinq de ces scènes mythique l'artiste a croqué les mêmes détails et plus chez ses oeuvres et vous comprendrez bon là il ya les mots qui sont en rouge franchement ça va croquer et plus chez on pense ici on voit un tableau et dans f qui prennent la pomme croquer et plus chez c'est essentiellement une pomme on voit ici voilà ça je sais pas ce que c'est qui prend une pomme on retrouve aussi alors là bon après on décide un peu là on voit une pomme par exemple et là aussi une pomme bon le dernier je sais que c'est celui-là mais va pour l'instant c'est très facile voyez là c'était la pomme tout simplement on peut zoomer avec r2 pour 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 voir plus précisément les tableaux voilà et maintenant on passe au deuxième fragment et vous voyez qu'à chaque fois on voit un morceau de vidéo bon alors là c'est déjà un petit peu plus énervant mais 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 c'est mais c'est plutôt c'est plutôt facile parce que c'est le premier vous voyez que je peux choisir chaque fois un circoncentrique et je dois avec hier avec je sais plus quoi avec l'autre joystick voilà les remède dans mon ordre là c'est super simple parce que voyez j'ai juste à ça c'est ni plus ni moins qu'un une sorte de jeu pour enfants il suffit de replacer les trucs bien donc là voilà voilà comme ça et puis reste plus que la couronne voilà et on peut voir qu'il écrit la reine élisabeth d'angleterre qui avait une pomme il y a un deuxième tableau on va y en avoir trois au total alors est-ce que là c'est toujours aussi simple là c'est toujours aussi simple simple dans le sens où on sélectionne cercle par cercle par contre là ça va pas du tout si je mets c'est qui c'est napoléon ça si je mets à l'envers ça va pas alors napoléon premier empereur des français 1812 c'était bien napoléon et le dernier alors on dirait que ça c'est les états unis on voit tout de suite alors je suis en train de faire n'importe quoi voilà comme ça ok les jambes deuxième partie des jambes et maintenant voilà george washington lui aussi il avait la main dans la poche pour toucher la pomme et on a décrypté ce fichier donc il y en a 20 comme ça donc là c'est fragment numéro 3 descendant et on va voir un petit peu qui a qui a trouvé la pomme et là vous voyez qu'on peut se mettre en mode infrarouge et là on se déplace et puis on voit ici la pomme d'éden identifié roussel qui a eu la pomme ici houdini qui fait son show magique mais il ya la pomme ce qui lui a permis de réaliser ses illusions et enfin gandhi qui a ici vrai en filigrane on voit la pomme connaissance infinie ici vous voyez ça bouge des livres un baiser fatal et là on voit la bouche on pense bien entendu à la bouche du du bazooka ici on voit donc une image et on arrive dans cette image il faut bien que jeunesse trépasse donc jeunesse on cherche un jeune si on voit un visage des envoies une autre image et là on voit ici on peut voir loin envoyer une image encore est un point leur crever les yeux là ce monde ce n'est pas une création humaine bon bah on cherche un monstre et celui-là est horrible et en plus il tient la pomme donc là déjà je sais pas si vous avez compris mais il ya plusieurs pommes en fait il ya plusieurs pommes d'éden donc on voit fragment quatre pommes alors on lance le fragment suivant et ses instruments de pouvoir confronter à l'ennemi il tranchait dans le vif et donc là on va trouver d'autres rapports les dennes notamment vous voyez ici on a une épée un pouvoir on pensait on cherche une épée attila le 1 il est armé aussi jeanne d'arc oui jeanne d'arc a été aidé par la pomme si c'est le roi arthur suppose qui sort excalibur en fait j'ai fait une erreur parce que je crois que lui je veux le retirer à mais je suis obligé de attendez comment ça marche truc et je suis sûr qu'à sigmund je vais regarder la soluce en fait je me suis trompé et ça fallait pas le faire cher le manier bon et on a un autre fragment qui est l'épée donc il ya une épée qui est un fragment d'édennes et ça on n'a pas encore entendu parler dans l'histoire d'assassinés ridin je vous le dis des sages se repose sur sa puissance bon ben là le sceptre on voit tout de suite c'est il s'agit d'un autre fragment vous allez comprendre toutes lesquelles c'est là on le voit je n'ai pas de fait qu'il avait encore une voix en voiture la même chose ici c'était un bâton tout simplement ou un sceptre ici aussi alexander grand il tient son bâton et c'est un autre fragment le bâton tout simplement donc un autre fragment encore frère et là ça va être un peu plus énervant parce que vous allez voir regarder mes couronnes oui je déplace là j'ai le cercle 1 2 et puis là en fait ça en bouge dans même temps donc c'est plus compliqué donc je suis là celui sont vraiment brouillé même si c'est faisable donc la couronne un deux crans vers la gauche comme ça la couronne de trois crans vers la gauche couronne 4 lié à 3 1 cran vers la droite claque la couronne 5 lié à 4 3 cran vers la droite et on arrive à la couronne 2 3 cran vers la gauche donc 1 2 2 3 raté c'est pas ça je me suis planté quelque part ah c'était la couronne 3 3 cran vers la gauche on va envers 1 3 oui remarqué c'était logique 1 2 3 voilà le bras bon bref c'était c'était presque ça et ça t'en dit à qu'un jure moi par ta gueule pardon si tu le dis tu mourras un autre tableau alors trois crans à la gauche 1 cran vers la gauche 1 2 2 wow je me demande comment j'ai fait pour les faire ce truc là vraiment c'est pas évident au début on est complètement perdu alors on retourne la couronne 2 il faut faire 3 cran vers la gauche 1 2 3 voilà parfait je me demande d'ailleurs ceux qui ont fait les solutions comment ils ont trouvé la manière la plus courte de le faire comment c'est pas mal les mecs doivent être bons en logique alors couronne 1 3 cran vers la gauche 2 3 la couronne 3 1 cran vers la droite couronne 4 4 je suis trompé attendez bon j'espère que je vais tromper la couronne 4 5 ans à gauche 1 j'espère que je me trompe pas là j'ai l'impression que je me trompe 1 et ouais je me suis trompé en fait non non ça a l'air bon j'ai l'impression d'avoir fait deux fois la même chose en fait c'est pour ça ah ouais c'est encore qu'un je suis main mètre bon il ya c'est fini là ah non il y en a encore un il y en a encore un oui forcément couronne 3 un cran vers la droite hop celui-là en plus c'est compliqué bon la couronne 5 deux crans vers la gauche hop la couronne 4 deux crans vers la gauche la couronne 2 il ya une six crans vers la droite comment on fait les gens pour comprendre ces trucs là ça je comprends pas et là on tourne de trois crans vers la droite voilà cette fois ci c'est vraiment terminé pour cette énigme ou pas la voici là bas et vous voyez qu'en plus il y a un code il ya une phrase écrite en morse sur la partie inférieure de l'écran bon bah je vous laisserai découvrir ce que ça veut dire j'ai franchement j'ai oublié donc on a décrypté ce fichier bon énigme suivante cherchez et vous trouverez arraché de l'arbre gardé par le serpent il accomplit des prodiges réduits en lambeaux il a traversé les âges avant d'être avant d'être drapé de rouge reconstitue la chronologie donc là c'est facile mais il ya un ordre cette fois ci il ya un ordre ou pas non il n'y a pas d'ordre sinon on pourrait enfin réfléchir mais en tout cas sur le sur la soluce il n'y a pas écrit de d'ordre donc bon on va faire ce qu'ils sont drapés de rouge comme ça et le dernier ouais bon les spéculaires ici on doit donc trouver la pomme et voyez ici bon on la voit est ce que c'est de l'un seul ça c'est son que c'est son coeur c'est parce que ça représente sueur ah oui c'est le sueur oui bon ça c'est un autre fragment de den très important qu'en fait qui a été récupéré par mario à la villa auditory c'est d'ailleurs lors de cet événement qu'il a perdu son oeil ça c'est une histoire que vous pouvez qu'il faut qu'on peut retrouver dans le project legacy l'application facebook de assassin's creed et le sueur a notamment enfin peut guérir des gens et à guérir notamment je crois un des fils de césar bordia enfin vous pourrez retrouver l'histoire ça fait longtemps que je n'ai pas vu et donc là c'est quoi là le bâton d'une serre nicole donc la vie qui a écrit un écrit encore une fois un code en binaire et sur le bâton du tsar ouais bon on peut sélectionner n'importe où en fait sur le bâton ça fonctionne ensuite un autre fragment ici à l'épée de jeanne d'arc vous la voyez ici encore un langage quelque chose de caché en binaire et on va sélectionner donc l'épée de jeanne d'arc et donc là maintenant jusqu'ici c'est assez bizarre en gros on doit combiner le feu de jeanne d'arc jusqu'à rasputin ils ont brûlé jeanne d'arc ah oui mais c'est ça il faut comprendre bon jeanne d'arc et donc reste de puis rasputin au tsar nicolas 2 donc ça c'est lui le tsar était important ils ne pouvaient plus contrôler ses sujets à l'évolution révolution russe dans laquelle ont participé les les assassins en fait et pour ça il faut lire de faune la comics bon le fragment suivant trois vols avec les meurtres du coup du chapeau les gens voient uniquement alors on va retrouver encore une fois notre machine d'identification avec ici la pomme ou d'ignes et baisses ils ont fait croire à un accident tombe d'ailleurs beaucoup de mystères autour doudini 1 il faut comprendre il n'a jamais cessé de se battre contre de se battre un peu comme le coeur et profession funéraire de gandhi dallas un chives on ne peut pas on ne peut pas parce qu'il ya encore donc là le code je vais vous dire n'est pas très compliqué il ya écrit 6 égale 1 et voyez qu'en fait il ya une roue donc en fait ce qu'on fait c'est qu'il faut par exemple aligner le 6 sur le 1 alors qu'elle 6 et qu'elle 1 ça c'est voilà mais bon c'est facile voyez j'ai mis le 6 rouge en face du 1 blanc ce qui veut dire que ici voilà on va mettre le 1 vous voyez que par exemple 7 il ya le 2 donc ça va être le 2 et en face du 8 j'ai le 3 donc je place 3 tout simplement et donc là vous voyez qu'on débloque un texte et donc faut savoir que dallas c'est là où a été assassiné le président kennedy alors je sais pas si ça concerne ça d'ailleurs un droit de vote n'a f bon peut-être fils est grave de les droits de vote à n'importe qui on ne pourra pas lui faire entendre raison donc voilà peut-être l'assassinat de kennedy organisé par et d'ailleurs vous voyez quand la cible aurait été battu par oswald qui est oui assassin kennedy ou par utiliser le f1 pour créer une diversion fait apparaître une sorte de spectre près de cette colline ouais donc voilà il voulait récupérer quelque chose donc l'organisation de l'attentat de kennedy par les templiers énigmes suivantes apollo et le chat qui meurt ce sera pour les goodies vous voyez la lune il y aurait il y aurait or le chat à gueule il y aurait apparemment un fragment d'éthènes sur la lune donc on a envoyé bas la capsule d'apollo pour aller chercher fin ça c'est ce que je veux comprendre le chat tu fermes ta gueule ah non mais ça c'est et là bon écoutez c'est pas possible possible d'avoir les animaux de compagnie aussi chiant donc ici vous voyez qu'il y a une roue à décrypter cette fois ci c'est pas un tableau c'est un truc un peu plus compliqué donc on y va ici six crans vers la gauche 1 2 3 4 5 6 ensuite quatre crans vers la gauche celui-là il était galère quand même je trouve trois crans à droite ensuite 5 crans vers la gauche et quatre crans vers la gauche les ennemis de la liberté qu'ont utilisé ces armes terribles pour consolider leur territoire et souhaiter contre les enfants détruire le monde et jfk oui c'est vrai qu'en fait si jfk était assassiné aussi et la veille de son assassinat il avait fait un discours en dénonçant un complot en fait il avait vraiment avait quasiment dit qu'il y avait un complot il expliqué que des gens en bas ils voulaient garantir la liberté des gens quoi donc la théorie du complot est parti franchement de l'assassinat de canadien et la voyez qu'il ya un drapeau qui a été planté et sur ce drapeau on voit et on voit le les drapeaux des des templiers on peut juste un côté sur le drapeau américain où il ya abstergo vous voyez tout est contrôlé par abstergo tout ça pour récupérer un fragment d'éden c'était plus facile bon on a décrypté plus de la moitié des fragments on passe au suivant l'inventeur et là on va parler de quelqu'un de super important nikola tesla la transmission économique à distance de l'énergie constitue l'un des enjeux clés de l'humanité grâce à elle l'homme pourra mettre les espaces aériens maritimes et désertiques elle l'affranchir de la nécessité de creuser de pompes et de transporter de brûler des combustibles et préviendra des effets d'une position des faces elle fera du soleil son clavier serviteur et son esclave servile donc en fait il parle ici d'une sorte d'invention bon alors là c'est l'électricité parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que on attribue beaucoup à edison bah l'invention de l'ampoule mais en fait le courant alternatif a été mis en place partait par tesla et ça c'est une autre machine c'était ses recherches sous la tour de warden cliff et en fait ça c'est une tour qui permettait de générer des des particules et enfin je vous là je m'y connais pas très bien il dit côté ça c'était quelqu'un spécialisé dans deux dans le magnétisme en fait c'est en croatie voilà ici c'était infrarouge il faut se mettre en infrarouge voilà c'était cela il a trouvé la pomme donc en fait tesla oui était un petit un scientifique très impressionnant qui au final n'a pas vraiment marqué l'histoire pour ses inventions que je veux dire c'est c'est grâce à lui si on a la radio aussi on a plein de choses en fait et en l'occurrence et notamment une machine qui dont certains auraient pu servir qu'ils serviraient grâce à des champs magnétiques à contrôler directement la météo et cette fois ci on arrive sur edison waouh alors edison edison mon grand là il ya une roue et cette fois ci pour retrouver le code je sais plus ce que c'est le code en fait 4 égale 1 voyez c'est écrit sur les plans c'est écrit 4 égale 1 donc on a une le 4 sur le 1 ce ce qui fait que on arrive ici à 4 mais en plus rouge et gris ça correspond moi c'est hyper simple sur le 7 on a le 0 non sur le 7 on a oui sur les celles gris on a un 0 rouge et sur le neuf qu'il voyait on a un 2 alors nikola tesla sont utilisés la f4 ne compte pas s'arrêter là et donc en fait ce qu'on découvre contentez vous de lui retirer les fonds donc en fait edison aura littérablement voler le savoir de nikola tesla donc cette fois ci ce n'est plus la lumière qu'on apporte mais c'est tout simplement l'argent edison avanteur du courant continue dénonce les risques d'électrocution j'ai pas le temps de dire bon c'est dommage et donc il vient et il vient péter toutes les lampes c'est financier le projet donc au fait tesla a été complètement discrédité par edison et chez électrique pour démontrer les dangers du courant alternatif donc au fait c'est que le courant alternatif était bien meilleur que le courant continue mais edison a gagné la guerre en gros il électrocute un éléphant voilà c'est une vidéo qui permettait de discréditer tesla en fait ce courant alternatif se stocke et se transporte beaucoup mieux enfin il se stocke le courant de pour nous libérer ils s'en sont servis pour le rendre fou on a ici je crois bien que c'est edison là et où la ford est fort de lui je crois qu'il va être pas net dans l'histoire des tempiers également fort et c'est facile un code qui va être un peu plus complexe qu'avant le code on mais n'empêche qu'on le voit il y on voit dans le journal de 2 on voit deux points avec un point et fois c'est ça un nombre nombre que l'on voit sur la voiture voyez qu'on voit un 2 sur la voiture je crois que je crois me semble que c'est ça je vais vérifier si c'est bon avec la soluce la soluce me dit que le avec les deux points il faut mettre le 3 avec le 3 faut mettre deux points plutôt donc si on met deux deux points enfin deux barres avec un point comme ça donc ça veut dire que deux barres avec un point vont avec le 1 et donc le 2 c'est deux barres avec deux points donc oui le code c'est bien ça c'est le 2 qui sur la voiture qui est avec la sorte de de paragraphe du journal avec le 3 on a donc les trois barres enfin en fait avec le 3 on peut pas savoir alors il faut extrapoler je sais plus comment on fait mais en gros là avec le 3 c'est ça et le 9 c'est le 9 on voit pas non plus alors je sais plus comment on fait en fait il faut raisonner comme si on était dans l'ordre vous voyez qu'on a les deux on a ça pour le avant et puis on a avec le 8 on a ça et donc le truc juste après bah on considère que c'est ça donc c'est plus exactement ça donc pour le 3 je crois que ça va être pareil pour le 4 on a non je sais plus ce que c'est franchement j'ai je veux dire j'ai oublié moi je sais que j'avais réussi mais bon la logique est assez dur à trouver donc là monsieur disson merci d'avoir le f4 on sait pas de quoi il parle en fait il parle enfin fe c'est pour fragments d'éden et donc en fait ils se servent des fragments d'éden pour 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 les avancées technologiques quoi tous les abstergo ils l'ont dit et enfin ils le disent un vide je l'avais dit dans assassin's creed 1 que que abstergo a réalisé enfin il dit ses découvertes nous n'avons pas nous n'avons pas inventé enfin pas les découvertes en gros tout ce que nous avons réalisé nous n'avons pas inventé nous l'avons trouvé et il dit que ça nous a été légué par ceux qui étaient là avant c'est ce qu'il dit et il dit ça dans assassin's creed 1 nous avons trouvé et là donc oui il se serve de ces fragments d'éden donc là lui henry ford s'en est servi pour mettre en place un son nouveau système industriel oui qu'au final les glyphes et c'est pas rien c'est quelque chose de super important l'histoire et voyez que ça nous prend du temps c'est de prendre beaucoup de temps maintenant je deviens la mort l'anéantisseur des morts et la trinity le nom du premier essai nucléaire on a un oeuf on a un oeuf et est-ce qu'on a des symboles c'est pas très simple là le code je vous le dire je vais je veux même pas m'amuser à l'inéa rouge je directement le faire parce que là c'est beaucoup plus dur cela j'avais pas eu problème encore le 2 c'est le rond franchement je vous avoue que je sais plus du tout ce que c'est ça fait trop longtemps que j'ai fait ça mais je m'en souviens de les avoir décoder cela alors pourquoi ça alors ça veut dire en fait le neuf on l'associe avec quelque chose je ne sais plus quoi sûrement avec un symbole que qu'on voit un peu sur les images là je vois pas mais assis un triangle vous voyez sur l'image où on voit le moteur atomique le noyau et bas il ya un triangle c'est à dire que le neuf est avec le triangle faut pas confondre 9 et 6 1 4 5 6 7 8 9 il a donc ceci avec le triangle et après bon il ya on peut trouver le 5 évidemment il ya un trou et et le 2 il ya un trou mais après il faut extrapoler quoi il faut quoi des rônes et me suis trompé parce qu'ici le 5 c'est le rond le carré et le carré alors c'est ça bon c'est c'est souvent pas évident à comprendre je vous promets mais il faut un peu essayé aussi à tâtonner alors dans toutes les ressources scientifiques il arrive en moins la nécessité de mesurer les résultats en extérieur à celles ouverts fini par s'imposer c'est sûr que pour un essai nucléaire tu as intérêt alors je réalise que cette étape est crucial pour poser une pierre un nouvel ordre mondial j'autorise ou approcher aux premiers essais qui est haut et un bouton bip et voilà on voit trinity et là on voit des nombres écrit je sais plus qu'ils veulent dire ces nombres c'est peut-être simplement le code de ouais c'est le code pour décrypter l'animus le frac